Introduction Chers auditeurs, n'avez-vous jamais souhaité réduire votre temps au travail tout en augmentant vos revenus ? Avez-vous ressenti le poids du stress quotidien, des heures supplémentaires épuisantes, et le sentiment de manquer de temps pour vous-même ? Si ces défis résonnent en vous, soyez assurés que vous n'êtes pas seul. Le monde contemporain se caractérise par un rythme effréné et des exigences élevées, incitant de nombreuses personnes à rechercher des moyens plus efficaces d'organiser leur vie professionnelle, tout en aspirant à plus de liberté et d'indépendance financière. À l'ère de la transformation numérique et des avancées technologiques, la multitude d'opportunités s'offre à ceux qui cherchent à atteindre ces objectifs. Des individus nés à la fin des années 70 jusqu'à la génération Z, de plus en plus de personnes explorent des méthodes de travail alternatives et adoptent de nouvelles approches. Pour beaucoup, le freelance, symbolisé par le travail avec un ordinateur portable sur la plage, représente le nouvel horizon du monde professionnel, offrant la possibilité de voyager à travers le monde et de créer une vie personnelle et professionnelle épanouissante. La pandémie de COVID-19 a accéléré ce changement en imposant le travail à domicile et en stimulant l'utilisation de solutions numériques. Vous vous êtes probablement posé la question « comment trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée sans compromettre vos gains financiers » et « comment définir correctement vos priorités et concentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment ? » Ces questions et bien d'autres sont au cœur de notre exploration dans ce livre. Ensemble, nous partons à la recherche de méthodes contemporaines et de techniques éprouvées visant à optimiser et personnaliser votre style de travail, à vous concentrer sur vos compétences clés, à déléguer efficacement et à automatiser des processus. Au début, nous expliquerons les méthodes pour mesurer et augmenter l'efficacité et établir les priorités à l'ère du numérique. Ensuite, vous vous familiariserez avec les techniques novatrices de planification et de délégation. Au milieu du livre, nous partagerons avec vous les histoires des personnes ayant réussi à transformer leur vie en adoptant les approches efficaces pour accroître le rendement. Enfin, vous vous renseignerez sur comment éliminer les obstacles sur votre chemin, évaluer la rentabilité des investissements et découvrirez des options secrètes des sources du revenu passif. Des exemples de personnes ayant réussi serviront de source d'inspiration en démontrant qu'aucune règle rigide ne convient à tous de manière uniforme dans ce domaine et que chacun trouve sa propre voie vers le succès. Les approches et techniques présentées fournissent des outils flexibles, adaptables aux besoins et aux objectifs individuels. Chaque étape de ce voyage vous rapprochera de votre réussite personnelle et d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le moment est venu, les opportunités sont infinies. Utilisez-les judicieusement pour façonner la vie selon vos désirs et vos rêves, créant ainsi une existence où le travail devient moins contraignant et le plaisir plus abondant. Chapitre 1 Trouver l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée Redéfinir l'équilibre Un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée ne se résume pas seulement à réussir dans le monde du travail, mais aussi à disposer de suffisamment de temps pour soi, sa famille, ses loisirs et ses contacts sociaux. Une étude de la Harvard Business School de 2019 souligne que les employés accumulant régulièrement des heures supplémentaires et disposant de peu de temps libre s'épuisent plus rapidement et sont moins satisfaits de leur travail. En comparaison, ceux qui parviennent à instaurer une balance entre travail et loisirs se révèlent plus productifs, créatifs et loyaux envers leurs employeurs. Les avantages de cet équilibre sont nombreux. Une vie plus satisfaisante, des relations plus stables, une créativité accrue et des performances optimales. Même les individus les plus performants du monde peuvent être victimes du burn-out. Cela les pousse souvent à repenser leur système de valeurs et à développer de nouvelles méthodes de gestion du temps. Elon Musk, fondateur de Tesla et SpaceX, a été connu pour ses horaires de travail excessivement longs, travaillant parfois 7 jours sur 7. Cependant, cela a eu des conséquences néfastes sur sa santé et a conduit à l'épuisement. Dans une interview, Musk a reconnu l'importance de trouver un juste milieu entre le travail et la vie privée pour atteindre le succès et la satisfaction à long terme. Timothy Ferris, auteur du best-seller La semaine de 4 heures, a également ressenti les effets néfastes d'un déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle sur sa santé et son bien-être. Dans sa jeunesse, il a travaillé sans relâche pour faire avancer sa carrière, mais cela n'a entraîné que de graves problèmes de santé et un épuisement. Ferris a décidé de transformer sa vie en repensant radicalement sa façon de travailler. Il a désormais commencé à se concentrer sur l'efficacité accrue et la délégation des tâches. En privilégiant l'essentiel, il a non seulement gagné en liberté, mais aussi en réussite professionnelle. Son expérience montre que travailler moins ne signifie pas forcément avoir moins de réussite ou de gains financiers, bien au contraire. Manon Dubois, une entrepreneuse française prospère, a occupé un poste de direction stressant dans une multinationale pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'elle réalise l'importance d'une vie équilibrée. Lors de ses voyages d'affaires à travers l'Europe, elle a constaté que les modes du travail se varient d'un pays à l'autre. Dans les régions du sud de l'Europe, comme l'Espagne et l'Italie, l'accent est souvent mis sur les relations sociales et les loisirs et les longues heures de travail ne sont pas absolument considérées comme un indicateur de réussite. À l'inverse, dans certains pays d'Europe du Nord, notamment les pays scandinaves, une forte pression pèse sur les gens pour travailler intensément afin d'être reconnus. Dubois a souligné que l'intensité au travail ne convient pas à toutes les cultures et qu'il est capital de prendre en compte les besoins individuels ainsi que les différences culturelles pour mener une vie professionnelle à succès. En tant que coach de santé, Dubois a développé des stratégies spéciales pour intégrer des habitudes saines dans son travail quotidien. En misant sur les revenus passifs, elle a modifié sa façon de travailler afin de pouvoir consacrer plus de temps à sa famille, à ses projets personnels et à elle-même. Trouver le compromis entre vie professionnelle et vie privée est devenu un thème central de ses études et elle partage volontiers son expérience et ses stratégies pour aider les autres à être plus productifs. Les exemples de nombreuses personnalités inspirantes montrent que trouver une balance entre ces deux côtés de vie désigne rester actif et en pleine santé, augmenter la satisfaction personnelle et favoriser la performance. Pour développer une approche individuelle d'une vie professionnelle prospère, réfléchissez à vos propres besoins et valeurs et remettez en question les influences sociales. Ceux qui redéfinissent leur attitude vis-à-vis de l'efficacité personnelle et de l'organisation du travail et qui créent des sources de revenus passifs peuvent devenir des « lifestyle designers » comme les appelle Timothy Ferris. Mesurer l'efficacité Que signifie exactement travailler plus efficacement et comment optimiser ses méthodes de travail ? L'efficacité consiste à réaliser les bonnes actions au bon moment pour obtenir des résultats escomptés. Il ne s'agit pas uniquement d'accomplir des tâches, mais aussi de garder à l'esprit ses propres objectifs et visions ainsi que ceux de l'entreprise. Les indicateurs d'efficacité incluent la compréhension des cibles, le respect des exigences des clients, la qualité du travail et la capacité à établir des priorités et à minimiser les distractions. Évaluer les employés et les équipes en fonction des heures de travail conduit souvent à des malentendus car la durée plus longue ne garantit pas de rendement accru. En revanche, l'analyse basée sur les objectifs atteints permet une évaluation concrète des performances. Cela encourage une culture axée sur l'engagement, incitant les employés à agir de façon performante et en accord avec les objectifs. L'approche ROW, développée au début des années 2000 par Kaylee Ressler et Judy Thompson, est un exemple d'orientation vers l'action qui a révolutionné la culture du travail dans des entreprises comme Best Buy. ROW se traduit comme Result Only Work Environment et implique que les employés sont évalués uniquement sur les progrès réalisés et non sur leur temps de travail. Cette approche offre aux employés la liberté de choisir leurs horaires et méthodes tant qu'ils atteignent leurs objectifs convenus. ROW encourage la responsabilité personnelle et la motivation des employés, favorisant ainsi la productivité et la satisfaction. L'orientation vers les résultats permet d'évaluer correctement les performances des collaborateurs et des équipes. Une étude menée par l'entreprise McKinsey en 2020 démontre que les entreprises investissant activement dans l'amélioration de leur efficacité obtiennent généralement un avantage concurrentiel. En réduisant la durée des processus et en utilisant les ressources de manière plus ciblée, ces entreprises accroissent considérablement leur rentabilité. Cette démarche revêt une importance cruciale non seulement pour les salariés mais également pour les travailleurs indépendants et les entrepreneurs. Ces derniers, fréquemment amenés à endosser plusieurs rôles simultanément, doivent optimiser tant leur temps que leurs ressources pour atteindre leurs objectifs. En adoptant une approche de travail efficace, ils parviennent à faire progresser le fonctionnement de leur entreprise tout en libérant du temps pour leur centre d'intérêt personnel et en améliorant leur qualité de vie. L'efficacité constitue également un avantage concurrentiel. Les entreprises et les employés qui adoptent cette approche sont plus flexibles et mieux préparés pour relever de nouveaux défis. Améliorer l'efficacité est la clé pour accroître la productivité, maximiser les revenus et ainsi gagner en liberté pour se consacrer à ses centres d'intérêts personnels. Continuons à explorer comment cela peut être mis en pratique. Maximiser l'efficacité Pour travailler de manière plus efficiente, accomplir davantage et s'enrichir, il est opportun de prêter attention aux aspects suivants. 1. Définir correctement les priorités et allouer du temps à chaque tâche. Faites une distinction claire entre les tâches urgentes, importantes et petites. Apprenez à identifier les tâches qui peuvent être délibérément mises de côté et à reconnaître les facteurs de distraction. 2. Déléguer, externaliser et numériser. Prenez des décisions éclairées sur les tâches que vous pouvez réaliser vous-même et celles qui doivent être déléguées, externalisées ou automatisées à l'aide de systèmes numériques. 3. Augmenter la productivité personnelle. Optimisez votre productivité en renforçant votre concentration et votre attention tout en développant vos compétences et en adoptant des méthodes constructives pour accomplir vos tâches. N'oubliez pas de faire des pauses et d'organiser le travail dans ce contexte. 4. Réaliser des revenus passifs. Explorez des sources de revenus qui continuent de générer des profits pendant vos loisirs et vos vacances, c'est-à-dire ne requièrent pas une implication continue ou active de votre part. Les opportunités sont nombreuses pour tous les goûts, l'infobusiness et le revenu publicitaire en ligne pour les blogueurs, l'investissement financier ou le loyer immobilier pour ceux qui veulent gagner sans vendre les biens, les dividendes de propriété intellectuelle ou la création de sites pour les professionnels dans les domaines correspondants. Par la suite de ce livre, on va examiner de près tous les aspects énumérés. Entre-temps, on vous encourage à partager votre expérience. Que vous ayez déjà trouvé des astuces pour maintenir l'équilibre entre le travail et les loisirs ou que vous soyez en quête de solutions, partagez vos succès et vos défis. Vos histoires inspireront d'autres auditeurs et contribueront à créer une ambiance conviviale où chacun est libre de s'exprimer. Chers auditeurs, si le livre vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne pour rester informés de nos dernières publications. Nous nous efforçons à vous offrir des livres à la fois instructifs et captivants. N'hésitez pas à les partager avec vos amis et faites-nous savoir dans les commentaires des sujets que vous souhaiteriez découvrir à l'avenir. Ainsi, vous contribuez grandement au développement de la chaîne. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres et participer au tirage au sort de cadeaux intéressants. Chapitre 2 Gérer son temps pour être plus productif Principes fondamentaux de la gestion du temps La bonne gestion du temps est le moyen d'accroître sa productivité et de tirer le meilleur parti de chaque journée. Bien souvent, cela commence par l'art de planifier son temps en établissant des listes de tâches à accomplir avec des dates approximatives pour le jour, la semaine, le mois et même l'année. Fixer des priorités et accorder une attention accrue aux tâches les plus sérieuses sont primordiaux pour obtenir les résultats. Les éléments fondamentaux de la gestion du temps reposent sur l'établissement de priorité, la planification et l'évaluation des réalisations. Il est également recommandé de définir des critères pour déterminer quand une tâche est considérée comme accomplie. Un algorithme simple pour la gestion du temps comprend les étapes suivantes. Créer une liste claire des choses à accomplir pour la journée en les classant par ordre d'importance. Assigner des périodes définies sur la liste pour des tâches spécifiques. Cela permet de minimiser les distractions et de se concentrer pleinement sur chaque tâche. Prévoyer des créneaux entre les tâches pour absorber d'éventuels imprévus ou retards. Intégrer des pauses régulières pour vous reposer et maintenir votre concentration. Ces pratiques simples favorisent une gestion du temps optimale permettant de maximiser l'efficacité tout en préservant un équilibre entre le travail et le repos. Structurer et diviser en petites étapes La méthode Getting Things Done ou GTD élaborée par David Hallen représente une approche populaire et éprouvée visant à accroître la productivité personnelle et à gérer les tâches et projets sans stress. Elle repose sur le principe de libérer le cerveau du rappel constant des tâches, des idées et des obligations en les transférant dans un système externe. Ci-dessous, vous trouverez le processus détaillé à suivre pour appliquer cette méthode. Premièrement, saisissez toutes les pensées qui envahissent votre esprit, qu'il s'agisse de tâches, de projets, d'idées ou de préoccupations. David Hallen préconise de rassembler ces éléments dans une boîte de réception, que ce soit sur papier ou en format numérique. Une fois que vous avez collecté toutes vos pensées, la prochaine étape consiste à les organiser. Cela implique de les classer par catégories telles que tâches personnelles, projets professionnels, idées futures, etc. Ensuite, définissez clairement les prochaines étapes pour chaque tâche ou projet dès leur inscription. En plus de l'organisation thématique, catégorisez les tâches en fonction de leurs priorités et de leur date d'échéance. Hallen suggère l'utilisation de listes telles que aujourd'hui, cette semaine et plus tard pour maintenir une vue d'ensemble claire. Une fois que toutes les tâches sont organisées et classées, il est temps de passer à l'action. Commencez à réaliser les tâches en vous concentrant sur une à la fois, évitant les distractions et progressant par ordre de priorité. La révision régulière de la liste des tâches est un élément intégral de la méthode GTD. Assurez-vous que rien n'est oublié et que vos tâches et vos projets sont à jour au moins une fois par semaine. La méthode GTD offre une structure claire qui réduit ainsi le sentiment de surcharge et de stress en enregistrant toutes les données dans un système bien organisé. Souvent, les tâches restent bloquées dans la liste de choses à faire parce qu'elles sont formulées trop vaguement et que l'on ne sait pas exactement comment les aborder. La définition claire des prochaines étapes pour chaque tâche est un concept central permettant de maintenir une vue d'ensemble et d'augmenter la concentration. La méthode GTD s'est avérée extrêmement utile pour de nombreuses personnes, devenant un classique de la gestion du temps. Elle est particulièrement bénéfique pour ceux qui jonglent avec plusieurs projets cherchant une façon pour les organiser et les réaliser judicieusement. Exemple pratique Imaginez que vous avez une note « Préparer un rapport de projet sur votre liste ». Sans étape suivante claire, cette tâche peut sembler décourageante et facile à négliger. Allen recommande de décomposer cet objectif en étapes plus petites, par exemple 1. Collecter des données, des informations et des images pour le rapport de projet. 2. Définir la structure et l'organisation du rapport. 3. Rédiger la partie introductive. 4. Rédiger la section contenant le bilan du projet. 5. Modifier les graphiques et les photos et les insérer dans le corps du rapport. 6. Relire l'ensemble du projet. En adoptant ce système fiable pour gérer vos responsabilités, vous pourrez accroître votre productivité et diminuer le stress. Priorité bien établie. Une autre composante de la gestion du temps réside dans la capacité à définir des priorités claires et à les garder constamment à l'esprit. Cette compétence est devenue capitale depuis le début du XXIe siècle, une époque caractérisée par une surabondance d'informations auxquelles on est tous confrontés, surtout dans le cadre professionnel. Le rythme de vie effréné s'est également intensifié avec un monde en constante évolution tous les deux ans. Par conséquent, maintenir la concentration et une vision d'ensemble devient de plus en plus difficile. De nombreux individus se plaignent que les méthodes traditionnelles de planification ne sont plus efficaces, mais au contraire qu'elles exercent une pression supplémentaire et mènent à la panique, avec des listes interminables de notes dont les gestionnaires de tâches. Une méthode révélatrice pour classer les tâches en fonction de leurs valeurs demeure la matrice d'Eisenhower, du nom de l'ancien président américain Dwight D. Eisenhower, reconnu pour sa gestion du temps efficace. La version moderne de cette matrice, également préconisée par des ouvrages populaires sur la gestion du temps et des coachs tels que Stephen Covey, se présentent comme suit. La matrice divise les tâches en quatre cadrans. Cadran 1, urgente et importante. Il s'agit de tâches nécessitant une attention immédiate et contribuant à des objectifs importants, tels que des situations critiques, des problèmes pressants ou des projets avec des échéances urgentes. Ces tâches doivent être abordées immédiatement. Cadran 2, importante mais non urgente. Ce cadran englobe les tâches à long terme et la planification stratégique. Bien qu'elles ne nécessitent pas une action immédiate, elles sont essentielles pour le succès à long terme et doivent être priorisées en conséquence. Cela inclut le maintien des relations, le développement des compétences, l'exploration d'opportunités nouvelles, la planification, le repos, la détente, la santé, etc. Cadran 3, urgente mais non importante. Ce cadran unit des tâches qui semblent importantes mais qui, en réalité, ne font que distraire. Par exemple, des conversations insignifiantes ou des réunions inutiles devraient être déléguées ou éliminées afin de libérer du temps pour le principal. Cadran 4, ni urgente ni importante. C'est ici que résident les tâches non essentielles et les pertes de temps qu'il convient d'éviter. Cela contient la consultation fréquente des réseaux sociaux. En éliminant ces tâches, on libère du temps pour ce qui compte vraiment. Pour travailler et vivre de manière plus efficiente, essayez de consacrer la majeure partie de votre temps au cadran 2 car cela permet une gestion du temps mesuré à long terme. Rester trop longtemps dans le cadran 1 avec ses tâches urgentes et importantes conduit inévitablement à l'épuisement professionnel. Une réévaluation de la stratégie de vie devient alors obligatoire. Une planification régulière à long terme avec une définition des priorités, une réflexion étape par étape et la capacité à déléguer des tâches à long terme sont généralement des moyens de sortir du cadran 1. Cette méthode sera désormais expliquée à travers un exemple concret. Gaspard, 36 ans, informaticien éminent, travaillant en tant que développeur de logiciels dans une entreprise technologique de renom, fait face à diverses tâches dont le développement de solutions logicielles et la collaboration avec une équipe de professionnels. En parallèle, son hobby consiste à organiser des randonnées thématiques à vélo, une passion qu'il partage avec sa petite amie. Toutefois, en raison d'une surcharge de travail, Gaspard peine à trouver du temps pour se reposer et sa relation personnelle s'en ressent. Après avoir catégorisé ses tâches, Gaspard établit des priorités en décidant des activités à aborder en premier. Il réalise que les tâches menant à son développement professionnel se trouvent dans la catégorie importante mais non urgente. Il s'agit notamment du développement de ses compétences techniques, de la planification de projets futurs et du temps qu'il souhaite consacrer aux idées créatives et à l'innovation. Gaspard décide donc d'accorder davantage de temps et d'attention à ses tâches visant à améliorer ses compétences et à créer de la valeur ajoutée pour l'entreprise. La relation avec sa petite amie entre également dans cette catégorie. Afin de se concentrer sur les tâches majeures, Gaspard bloque volontairement des plages horaires dans son emploi du temps. Ses créneaux dédiés le protègent des distractions, lui permettant de se concentrer pleinement sur ses activités centrales. Et les randonnées à vélo ? Gaspard décide temporairement de les mettre de côté et de faire du vélo tranquillement avec sa petite amie et des amis proches. Bien que ces randonnées soient actuellement considérées comme moins significatives, Gaspard envisage de les réintégrer dans son emploi du temps une fois que ses tâches professionnelles seront moins urgentes en raison d'optimisation. En priorisant ses tâches en fonction de leur portée, Gaspard fait progresser sa carrière, se développe et maintient un équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. Voici les étapes à suivre pour prioriser plus consciemment ses besoins. 1. Notez toutes vos tâches à venir et attribuez une date limite à chacune d'elles. 2. Évaluez chaque tâche en fonction de son urgence et de son importance. Pour simplifier, commencez par ne considérer que le domaine professionnel ou personnel. 3. Classez les tâches dans les 4 cadrans en fonction de cette évaluation. 4. Identifiez le cadran qui contient le plus de tâches. 5. Explorez les tâches du cadran 4. Si vous les abandonniez complètement, combien de temps supplémentaires libériez-vous et quelles activités utiles pourriez-vous entreprendre avec ce temps libéré ? Visualisez un avenir sans ces activités chronophages. 6. Tournez-vous vers le cadran 3. Y a-t-il une possibilité de déléguer ces tâches à d'autres ? Comment votre vie changerait-elle si vous les abandonniez complètement ? Par exemple, si vous avez une réunion ennuyeuse prévue le week-end prochain, pourriez-vous ne pas y participer ou la reporter à un moment plus propice ? Si vous sentez que la participation est obligatoire, déplacez l'événement vers le cadran 2. 7. Explorez le cadran 1. Pourquoi ces choses sont-elles devenues urgentes ? Pourriez-vous éviter la panique de dernière minute en les planifiant à l'avance ? Si le délai était fixé à une date précise, auriez-vous pu commencer plus tôt et éviter l'urgence ? Identifier d'autres tâches où l'implication de collègues ou de connaissances pourrait prévenir des urgences inutiles. Cette analyse devrait vous fournir des idées pour organiser votre vie pragmatiquement. Gérer son temps à l'ère du numérique En réponse aux défis de notre époque, de nouvelles conceptions de l'organisation du temps voit aujourd'hui le jour, notamment celle de Greg McKeown et de Timothy Ferris, qui prônent tous les deux le minimalisme des tâches et l'essentialisme. En tant qu'enfant des années 80, l'auteur de ce livre adhère également à ces approches qui encouragent la sélectivité et la concentration sur l'essentiel. Notez que faire moins ne veut pas dire être plus paresseux. Renoncer à des tâches inutiles et futiles permet de consacrer du temps à des activités influents sur la prospérité et le développement personnel. Cependant, beaucoup ont du mal à s'habituer à cette idée parce que la société privilégie souvent le sacrifice d'intérêt personnel. Peu de personnes sont prêtes et capables d'évaluer les conséquences de leurs actions pour déterminer si leur temps a été bien investi. Ces nouvelles approches cherchent à distinguer le nécessaire de l'inutile et à éliminer ce qui n'est pas efficace. Souvent, on perd du temps avec des tâches secondaires et fastidieuses qui ne contribuent pas à l'objectif primordial. Bien que cela ait été abordé dans le chapitre précédent, la répartition ici est encore plus stricte. Il est inutile de chercher à accomplir toujours plus chaque jour et de remplir chaque seconde du sens. L'évaluation du travail doit se faire non pas en fonction du temps passé mais en fonction du résultat. Malheureusement, de nombreux professionnels ne sont pas habitués à travailler d'une telle manière et à établir des priorités. Réfléchissez à ces deux idées. Une tâche accomplie avec zèle mais inutile reste inutile. Le temps consacré à une tâche ne la rend pas automatiquement plus précieuse. Le syndrome du travail pour le travail est une menace. Trop souvent, on cherche à remplir ses journées avec des activités inutiles, parfois par crainte du supérieur mais souvent par obéissance à la critique interne. Une activité excessive s'apparente à de la paresse et puisant les ressources sans véritable contribution à la réalisation des objectifs. Elle devient un refuge lorsque ce que l'on fait importe peu tant que l'on évite le besoin de réfléchir. Il est impératif de distinguer entre être occupé et être productif. Une personne peut être constamment occupée à faire quelque chose mais si ses activités ne sont pas alignées sur des objectifs clairs, cela conduit à un gaspillage de temps et d'énergie. Pour être productif, il faut être sélectif et ne pas prendre tout sur soi. La première étape consiste à définir ses objectifs et ses priorités puis à évaluer les tâches en fonction de leur contribution à la réalisation de ses objectifs. Si une tâche n'y contribue pas, elle doit être supprimée ou déléguée. Il est également judicieux de se concentrer sur un petit nombre de tâches ayant une influence considérable sur la réalisation des objectifs. Les experts recommandent d'en choisir chaque jour seulement deux ou trois et de s'y consacrer exclusivement. Ainsi, on économise de l'énergie et du temps. Dans ses livres, Timothy Ferris met l'accent sur deux principes fondamentaux. Le premier est la loi de Pareto ou principe 80-20 qui stipule que 80% des résultats sont obtenus avec seulement 20% des efforts. Cela signifie que toutes les tâches et activités que l'on effectue quotidiennement n'ont pas de même valeur ajoutée. En se concentrant sur les 20% de tâches critiques, on réduit le temps de travail tout en atteignant les objectifs les plus précieux. Le deuxième principe est la loi de Parkinson qui indique que le travail augmente en proportion du temps disponible. Autrement dit, plus on dispose de temps pour une tâche, plus on a tendance à l'utiliser, même lorsque cela n'est pas absolument nécessaire. Limiter le temps de travail et respecter ces limites favorise la concentration sur l'essentiel et évite les pertes de temps inutiles. Cela permet de se concentrer sur l'accomplissement du travail dans le temps imparti plutôt que de le prolonger inutilement. Si on accomplit tant de choses inutiles, c'est souvent parce qu'on n'analyse pas ces actions en fonction de leur utilité et de leur pertinence. La structuration consciente des tâches et l'analyse des flux de travail aide à identifier les activités chronophages. N'hésitez pas à vous demander régulièrement est-ce que ce que je fais maintenant contribue à mes objectifs ? Pourrais-je les atteindre plus rapidement ou déléguer certaines tâches ? Une autre raison psychologique pour laquelle nous faisons des choses inutiles est l'habitude de tout terminer. Elle doit être définitivement combattue. Vous n'êtes pas forcé de terminer quelque chose simplement parce que vous l'avez commencé, à moins que cela ne vous ait été expressément demandé. Si le livre que vous êtes en train de lire ne vous accroche pas, fermez-le. Si vous trouvez un film ennuyant au cinéma, quittez simplement la salle. Parfois, il est plus utile de ne pas faire quelque chose que de se sentir inconfortable. Si vous remarquez que la personne ne vous convient pas, cela ne vaut pas la peine de perdre du temps avec elle. Si vous vous rendez compte que le cours auquel vous vous êtes inscrit ne vous apporte rien, ne vous donnez pas la peine de faire des efforts. Respectez votre temps et prenez l'habitude de ne rien faire d'inutile. Voici un exercice pratique pour vous faciliter la systématisation. 1. Créer une liste de tâches professionnelles et personnelles pour le mois à venir, mettant en évidence votre objectif principal. 2. Identifier les tâches les plus importantes et celles que vous pouvez abandonner ou déléguer. 3. Utiliser les questions fournies pour distinguer les tâches primordiales de celles qui ne le sont pas. 4. Concentrez-vous exclusivement sur les tâches essentielles au cours des prochaines semaines. Posez-vous les questions suivantes. 1. Qu'est-ce que je fais le plus souvent lorsque j'essaie d'éviter de travailler ? Par exemple, faire défiler le fil Instagram, regarder la télévision, lire le journal. 2. Si j'avais des problèmes de santé et que je ne pouvais travailler que deux heures par jour, que ferais-je ? C'est une bonne idée de se poser cette question chaque matin. 3. Si je devais abandonner quatre à cinq tâches laborieuses, quelles seraient-elles ? Répondre à cette question vous aidera à identifier les activités qui vous font perdre du temps au travail. Si vous savez déjà ce qui vous vole votre temps, vous devriez chercher des moyens de vous en libérer, surtout s'il s'agit de votre vie professionnelle. Essayez de vous concentrer uniquement sur ces tâches principales au cours des prochaines semaines. Si vous avez identifié les éléments qui vous font perdre du temps, explorez des stratégies pour vous en libérer, en particulier dans votre vie professionnelle. Cela permettra de vous dégager des contraintes de temps et de maximiser votre efficacité. 4. Si vous avez chapitre 3 Déléguer, externaliser, automatiser. L'art de déléguer L'art de déléguer constitue un élément central pour accroître la productivité. Déléguer, c'est confier des responsabilités et des tâches à d'autres afin de libérer du temps pour les activités stratégiques. Lorsqu'il s'agit d'identifier les tâches pouvant être déléguées, les individus font face à deux obstacles. D'une part, il y a le désir de contrôler et la méfiance envers autrui qui en découlent. D'autre part, il s'agit de la surestimation de ses propres capacités à maîtriser toutes les tâches. S'accrocher à ce mode de pensée est contre-productif et conduit au burn-out. Le processus de délégation des tâches se déroule en trois étapes. Première étape, identifier les tâches. Établissez une liste claire des tâches actuelles et réfléchissez à celles qui pourraient être confiées à d'autres membres de l'équipe ou à des prestataires de services externes. Concentrez-vous sur vos compétences clés et déléguez les tâches qui ne font pas partie de vos points forts. Les tâches administratives, de recherche, simples ou quotidiennes, sont souvent des candidats idéaux pour la délégation. Deuxième étape, choisir des collègues dotés des compétences appropriées et disposant du temps nécessaire avec les ressources adéquates. Définissez des critères précis pour déterminer le moment où une tâche est considérée comme achevée et les normes de qualité qui doivent être respectées. Par exemple, lorsque vous rédigez des articles pour un site web ou un blog, il n'est pas exigé qu'ils atteignent le niveau du chef-d'œuvre littéraire. L'important est qu'ils soient bien écrits et qu'ils accomplissent leur objectif. Si vous disposez du financement adéquat, vous pouvez également demander de l'aide dans d'autres domaines tels que la conception graphique ou la photographie en vous adressant aux spécialistes. Troisième étape, lâcher prise et faire confiance. Pour surmonter la peur de perdre le contrôle et la méfiance envers les collaborateurs et pour obtenir une évaluation réaliste de vos propres points forts, considérez quelques conseils pratiques. Commencez par de petites tâches et déléguez-les progressivement à d'autres collaborateurs. Gagnez en confiance au fur et à mesure que ces tâches sont accomplies avec succès, puis passez à des tâches plus complexes. Donnez des instructions et des attentes claires à vos collaborateurs. Clarifiez les résultats anticipés et les ressources disponibles pour éviter les malentendus. Assurez-vous que vos collaborateurs savent exactement ce que l'on attend d'eux. En établissant des critères de qualité acceptable et des délais, vous pouvez garantir que les tâches sont réalisées de manière satisfaisante. Offrez à vos collaborateurs la possibilité de prendre leurs propres décisions et d'assumer la responsabilité de leur travail. Fournissez régulièrement un feedback constructif sur les performances de vos collaborateurs. Félicitez leur réussite et encouragez-les à se développer. Cela les motive et renforce leur engagement. Examinez des exemples de pratiques de délégation réussies dans votre environnement professionnel. Parlez avec d'autres cadres ou entrepreneurs et prenez exemple sur des approches positives de la délégation. Évaluez objectivement vos compétences et points forts. Soyez honnête avec vous-même, reconnaissez les domaines où d'autres sont plus aptes et acceptez qu'il est normal de demander de l'aide. Demandez également un feedback honnête de la part de personnes dont vous appréciez l'opinion. En appliquant ces conseils et ces exercices, vous pourrez surmonter votre peur de perdre le contrôle et votre méfiance envers les autres. En même temps, vous évaluerez vos propres capacités sans idéalisme excessif et maîtriserez l'art de la délégation afin de favoriser les réussites de votre équipe ou de votre entreprise. Cette recommandation s'applique également à la relation entre les parents et les enfants. Certains parents ont tendance à surprotéger leurs enfants en les exemptant de toute tâche ménagère. Toutefois, les enfants en âge scolaire peuvent assumer de nombreuses responsabilités telles que prendre soin des animaux domestiques, veiller à la propreté de la vaisselle, accueillir des invités et dresser la table ensemble, contribuant ainsi au développement d'un sentiment de responsabilité et d'autonomie. Cette approche libère davantage de temps pour des activités familiales agréables. En illustrant le processus, prenons l'exemple d'Isabelle, fondatrice et PDG d'une entreprise technologique florissante, spécialisée dans le développement de solutions logicielles innovantes pour le secteur médical. Elle se consacre principalement au développement de produits et à la stratégie commerciale, jouant un rôle central dans la création de nouvelles solutions techniques et la définition de la vision globale de l'entreprise. En tant que fondatrice et PDG, elle doit exercer une réflexion stratégique et la capacité de positionner l'entreprise sur le marché tout en stimulant sa croissance. Au commencement, Isabelle cherchait à maîtriser tous les aspects de l'entreprise, y compris les tâches administratives, le service à la clientèle et le marketing. Cependant, avec la croissance et le succès de la compagnie, elle a pris conscience qu'elle ne pouvait pas gérer toutes ses responsabilités seules. C'est à ce moment qu'elle a décidé d'impliquer davantage son équipe en délégant les tâches administratives telles que la comptabilité, la gestion du personnel et l'organisation du bureau à des employés expérimentés qu'elle avait formés spécifiquement pour ses missions. Le service clientèle a également été confié à une équipe dédiée que Isabelle a formé intensément pour répondre aux normes de qualité élevées de l'entreprise. En établissant des directives claires et des processus définis, Isabelle a assuré que le service clientèle se déroule sans accro et au niveau professionnel. Cette décision stratégique lui a permis de se libérer de ses tâches opérationnelles et de consacrer plus de temps au développement de nouveaux produits et à l'orientation stratégique de l'entreprise. En maîtrisant l'art de la délégation, Isabelle a pu concentrer son énergie et son temps sur les domaines où ses compétences étaient les plus précieuses. Cette approche lui a non seulement permis de récupérer du temps pour s'adonner à sa passion et explorer des idées innovantes, mais a également favorisé une croissance soutenue et durable de son entreprise. En délégant des tâches, elle a réussi à trouver un équilibre optimal entre vie professionnelle et vie privée, démontrant ainsi l'importance de cette compétence dans le monde entrepreneurial. Externaliser pour gagner du temps Outre la délégation, l'externalisation stratégique est un autre moyen de gagner du temps et de se concentrer sur ses missions. L'externalisation consiste à confier certaines tâches ou projets à des prestataires ou experts externes afin de réduire sa propre charge de travail et de se concentrer sur ses compétences clés. L'externalisation est un concept qu'on rencontre fréquemment, même dans ses tâches quotidiennes. Par exemple, lorsqu'on organise une réception le soir et qu'on n'a ni le temps ni l'énergie pour cuisiner, on commande simplement un repas auprès du restaurant le plus proche, permettant ainsi de consacrer le temps avant l'arrivée des invités à d'autres activités comme le ménage. Les services tels que babysitting, blanchisserie ou femmes de ménage sont également des exemples concrets d'externalisation. Au travail, il est capital de choisir judicieusement des tâches importantes mais chronophages ou qui ne correspondent pas à vos points forts. Des exemples de telles tâches pourraient inclure la comptabilité, la maintenance technique des sites web, la conception graphique ou la réalisation d'études de marché. Décider quelles tâches déléguées et lesquelles externaliser nécessitent une analyse minutieuse de vos forces et vos faiblesses ainsi que des exigences spécifiques de chaque tâche. La délégation est souvent avantageuse lorsque les tâches peuvent être effectuées en interne par des membres de l'équipe disposant des compétences pertinentes. En revanche, l'externalisation est préférable lorsque certaines tâches exigent des compétences spécialisées ou techniques indisponibles en interne ou lorsque vous souhaitez bénéficier de l'avis d'un spécialiste indépendant. Le coût-efficacité est un autre critère de choix entre délégation et externalisation. Alors que la délégation implique généralement des coûts internes, les prestataires de services d'externalisation proposent souvent des solutions moins onéreuses, surtout pour des tâches spécialisées ou à durée limitée. Pour prendre la meilleure décision, il est crucial d'avoir une compréhension claire de ses compétences, de ses faiblesses et des exigences de chaque tâche. Les questions suivantes peuvent vous orienter. Quelles tâches correspondent à mes compétences et à mes points forts ? Quelles tâches excèdent mes compétences ? Quelles tâches requièrent des compétences spécifiques non disponibles en interne ? Quelles sont les tâches consommatrices de temps et d'énergie, mais peu porteuses de valeurs ajoutées ? Quelles tâches peuvent être externalisées à moindre coût tout en maintenant une qualité élevée ? En combinant habilement la délégation et l'externalisation, les entrepreneurs et les équipes réduisent leur charge de travail, se concentrant sur les tâches essentielles et accroissent leur rendement. Cette approche s'applique non seulement aux tâches techniquement complexes, mais aussi à celles où les compétences et ressources externes offrent un avantage certain. En se concentrant sur le résultat et en délégant ou externalisant aux bons endroits, on optimise son temps et son énergie. Le processus d'externalisation est simple et comprend les étapes suivantes. Identifier les domaines d'externalisation. Trouver des experts dans les domaines concernés. Communiquer et collaborer. Anne, une blogueuse passionnée, illustre un exemple concret d'externalisation stratégique. Bien que l'écriture et l'interaction avec sa communauté soient ses points forts, la maintenance technique de son site web lui prend un temps considérable. C'est pourquoi elle décide d'externaliser cette tâche afin de se concentrer sur ses compétences principales. Elle identifie les aspects de la maintenance technique qu'elle peut confier à des prestataires externes tels que les mises à jour régulières, la sécurité et la résolution de problèmes techniques. Après une recherche approfondie, Anne trouve un développeur web compétent. Elle communique clairement ses exigences et s'assure que le prestataire dispose des informations nécessaires pour effectuer les tâches plus rapidement et mieux. Grâce à cette externalisation, Anne libère du temps précieux qu'elle consacre désormais à la rédaction et à l'interaction avec sa communauté, améliorant ainsi la qualité globale de son blog. La décision stratégique d'externaliser certaines tâches permet à Anne de se focaliser sur ses intérêts favorisant ainsi une gestion plus efficiente de son temps et de son énergie. Automatiser et simplifier des processus L'automatisation des processus et la numérisation jouent un rôle de plus en plus significatif dans les entreprises et les organisations, augmentant la vitesse du travail, réduisant les erreurs et allégeant la charge de travail humaine. Tout comme on utilise des lave-vaisselles, des robots aspirateurs et maintenant des systèmes de maisons intelligentes à domicile, les robots et les applications prennent en charge certaines des tâches au travail. Une variété d'applications et d'outils contribuent à automatiser des tâches répétitives, économisant ainsi du temps et des ressources. Voici quelques exemples dans différents domaines. Surveillance des réactions Des outils tels que Brandwatch aident les entreprises à suivre les mentions de leurs marques sur les médias sociaux et les plateformes d'évaluation. Reputology est spécialisé dans la surveillance des avis en ligne et des répertoires. Notifications clients Les outils de marketing par courriel comme MailChimp et HubSpot offrent une automatisation pour envoyer des courriels personnalisés aux clients basés sur leurs comportements comme les courriels de bienvenue, de suivi des achats ou pour les anniversaires. Suivi des échéances de projets Des outils de gestion de projets tels que Asana et Trailer permettent aux équipes de planifier, attribuer des tâches, fixer des délais et suivre les progrès en voyant des rappels automatiques pour assurer le respect des échéances. Publications automatiques de blogs Les gestionnaires de réseaux sociaux comme SMM Planer et des outils CMS tels que WordPress avec le plugin Editorial Calendar ou Hootsuite permettent la planification et la publication automatisée de contenus. Modules d'automatisation pour les sites Web Les modules CMS ajustent automatiquement la taille, la couleur et le formatage des images, vidéos et autres contenus présents sur un site Web. Comptabilité et finances Les logiciels de comptabilité automatisés suivent les transactions, créent des factures et assurent le suivi des paiements, tandis que les assistants virtuels aident à établir des budgets et à contrôler les dépenses. Un exemple concret d'automatisation est celui d'une entreprise de commerce électronique utilisant un système automatisé de traitement des commandes. Dès qu'une commande est passée, elle est automatiquement transférée dans le système de l'entreprise, mettant à jour les stocks, générant automatiquement des étiquettes et envoyant des notifications de confirmation et d'expédition aux clients, réduisant ainsi le temps et les erreurs. Les systèmes automatisés sont utilisés dans divers domaines tels que la fabrication, le transport, la logistique, la gestion municipale, la médecine, avec de grandes entreprises mondiales investissant massivement dans l'automatisation de leurs opérations. Les assistants virtuels et les chatbots, basés sur l'intelligence artificielle, offrent également des solutions en assumant certaines fonctions publicitaires ou de services clientèles, réduisant le temps de réponse pour des demandes simples et permettant aux collaborateurs de se concentrer sur des demandes plus complexes. Dans ses livres et podcasts, Timothy Ferris préconisent l'utilisation d'applications telles que IFTTT et Zapier pour automatiser des actions entre différentes applications, soulignant l'importance des assistants numériques pour économiser du temps et de l'énergie. IFTTT, acronyme de If This Then That, est une plateforme d'automatisation qui permet aux utilisateurs de créer des aplettes, petits programmes, pour connecter différentes applications et services. L'idée est basée sur une logique conditionnelle simple. Si un événement se produit dans une application, VICE, alors une action prédéfinie est déclenchée dans une autre application, VAT. Cela simplifie et automatise les tâches répétitives. Zapier, quant à lui, est un service similaire qui facilite l'automatisation des tâches en connectant diverses applications. Il fonctionne sur la base de ZAPS, qui sont des flux d'automatisation créés par l'utilisateur. Ces ZAPS permettent de déclencher des actions automatiques entre différentes applications, optimisant ainsi les processus. Le développement rapide de l'intelligence artificielle, illustré par des modèles tels que GPT, Generative Pre-Trained Transformer, ouvre de nouvelles perspectives pour optimiser les processus. Ces modèles sont capables d'accomplir des tâches avancées, offrant ainsi des solutions automatisées et intelligentes pour diverses applications. Que vous dirigiez une grande entreprise, une petite firme ou que vous soyez travailleur indépendant, des solutions existent pour alléger votre charge de travail et celle de vos collaborateurs. Afin de rester informé, il est vivement recommandé de participer régulièrement à des conférences sectorielles, au moins en ligne. Vous trouverez également des pistes supplémentaires dans des blogs spécialisés et des newsletters. Une autre option à considérer est de faire appel à un consultant externe. Impliquez activement les collaborateurs et intégrer leurs expériences et connaissances dans le processus d'automatisation. Il convient de veiller à ce que l'automatisation ne conduise pas à une augmentation de la charge de travail des employés, mais plutôt à les libérer des tâches chronophages, leur permettant ainsi de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. Pour déterminer quelles fonctions peuvent être automatisées au sein de l'entreprise, il faut effectuer une analyse approfondie des processus de travail. Une approche complémentaire consiste à identifier les tâches qui ne nécessitent pas d'interaction personnelle et qui suivent des processus standardisés. Ces tâches sont souvent de bons candidats pour l'automatisation car elles s'exécutent également par des machines. Chapitre 4 Travailler de manière plus productive sans être stressé. Chers auditeurs, vous avez appris à déléguer des tâches inutiles et à externaliser certaines d'entre elles. Cependant, il reste encore de prendre en compte les tâches que vous devez accomplir personnellement et de concentrer vos efforts sur l'amélioration de votre productivité. Cela implique d'apprendre à exécuter vos devoirs plus rapidement avec un minimum d'efforts et de stress tout en maintenant la qualité. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette démarche. Tout d'abord, établissez une organisation du temps de travail efficace en intégrant des pauses régulières, en stimulant le cerveau et la mémoire, en adoptant des techniques de réduction du stress et en prêtant attention à votre alimentation. Ensuite, perfectionnez votre approche des tâches quotidiennes en explorant des méthodes pratiques et en développant des compétences spécifiques. Par exemple, familiarisez-vous avec des processus éprouvés pour résoudre des problèmes. Dans des contextes collaboratifs comme les centres d'appel, accélérez le processus en utilisant des questionnaires et des stratégies spécifiques. Pour les professions créatives, envisagez de créer vos propres algorithmes comme des méthodes pour atteindre un état de flot ou trouver l'inspiration à travers des méditations spécialisées et des exercices d'harmonisation. Finalement, à force de répétition, certaines actions deviennent automatiques ou s'exécutent aisément. Pensez à l'apprentissage d'une langue étrangère. Vous commencez par réfléchir à chaque phrase, puis avec le temps, vous maîtrisez le rythme et la beauté de la langue. Un jeune médecin consulte des ouvrages de référence et demande de l'aide à des collègues plus expérimentés pour poser un diagnostic, tandis qu'un médecin chevronné pose parfois un diagnostic en jetant simplement un coup d'œil à un patient ou à une radiographie. Explorons désormais en détail certains de ces domaines du développement personnel. Planification quotidienne Dans les chapitres précédents, on a abordé le thème des choix des tâches quotidiennes. Maintenant, explorons l'organisation du travail et des pauses de façon à maximiser l'efficacité en un minimum de temps. A. Chronobiologie La méthode de planification journalière selon le chronotype, développée par le chercheur en sommeil Michael Breus, repose sur l'affirmation que les êtres humains ont des horloges biologiques différentes influençant leur rythme de sommeil naturel et leur productivité. Breus a identifié quatre chronotypes, le lion, le loup, le dauphin et l'ours. Le lion est un lefto, étant le plus vif le matin. Il est donc conseillé de programmer les tâches difficiles et les réunions dans la matinée pour profiter de son pic d'activité. Le loup, en revanche, est un animal nocturne, atteignant son niveau de performance maximale en fin d'après-midi ou en soirée. Pour le loup, il est judicieux de planifier les tâches exigeant une grande concentration dans ces périodes. Le dauphin est un dormeur irrégulier qui a souvent du mal à trouver un sommeil stable, travaillant mieux par intervalles courts et intenses. Il devrait organiser son emploi du temps selon un horaire flexible pour répondre à ses besoins imprévisibles en matière de sommeil. L'ours, qui représente le dormeur moyen classique, maintient des plages horaires de sommeil relativement constantes. En règle générale, les personnes de ce chronotype sont plus actives durant la journée et sont encouragées à organiser leurs tâches et activités énergivores pendant ces périodes. La planification quotidienne selon les chronotypes vise à tenir compte de l'horloge biologique individuelle pour programmer le travail au moment optimaux. En ajustant votre emploi du temps en fonction de votre rythme naturel de sommeil, vous pouvez optimiser votre énergie et obtenir de meilleurs résultats. Les étapes pour planifier votre journée en fonction de votre chronotype sont les suivantes. Observez votre niveau d'énergie naturel tout au long de la journée pour identifier si vous êtes plutôt actif le matin ou le soir et trouver les heures où vous êtes le plus productif. Planifiez les tâches importantes pendant vos heures de pic d'énergie lorsque vous êtes concentré. Adaptez votre emploi du temps en incluant des pauses et des moments de récupération pendant les heures de détente. B. Travail concentré. Kyle Newport, un professeur d'informatique américain qui a étudié le travail de nombreux esprits brillants, formule dans son livre Deep Work des recommandations pour l'organisation du travail visant à améliorer la concentration et la performance au travail. Tout d'abord, il conseille d'établir des périodes de travail consciencieuses pendant lesquelles vous pouvez vous consacrer pleinement à une tâche exigeante sans être distrait. Fixez une durée prédéterminée pour chaque tâche, par exemple 30 minutes ou une heure. Il est préconisé d'entrer dans un état de Deep Work pendant certains blocs de temps se plongeant ainsi dans une vision en tunnel délibéré. Éliminez toutes les distractions à cet effet. Ensuite, Newport souligne la valeur de l'environnement sans perturbation pour favoriser le Deep Work. Cela implique de mettre votre téléphone en mode silencieux, de vous priver des médias sociaux et de trouver un endroit calme pour travailler. Éliminez tout ce qui pourrait détourner votre attention de votre travail. Les emails, les collègues bavards, les appels téléphoniques superflus. Si vous travaillez dans un bureau ouvert, l'utilisation d'écouteurs est la source de réduire le bruit et les interruptions. Finalement, évitez le multitâche qui nuit à l'efficacité. Il est plus efficient de se concentrer sur une seule activité et de diviser les travaux en unités individuelles et concentrées. Timothy Ferris évoque dans ce contexte une diète informationnelle, une approche visant à volontairement restreindre le flux de données. En se limitant aux informations pertinentes, on récupère un temps et une énergie précieuses pour un travail plus concentré. Il s'agit de reprendre le contrôle sur ses propres sources d'informations et de choisir consciemment celles qui sont réellement bénéfiques par rapport à celles qui ne le sont pas. C. Regrouper des tâches similaires Timothy Ferris conseille de regrouper les tâches similaires et les traiter par l'eau. Cette approche permet de se concentrer sur une activité spécifique et d'éviter les perturbations liées au changement de contexte qui entraînent une perte de temps. Énumérons quelques groupes de tâches. 1. Les e-mails Commencez par désactiver les notifications e-mail, sauf si votre domaine exige des réponses urgentes. Consultez vos e-mails seulement deux fois par jour, de préférence à midi et une heure avant la fin de la journée de travail. Évitez de commencer votre journée en vérifiant la boîte de réception car cela gaspille votre temps le plus précieux sur des tâches triviales. Utilisez plutôt ce temps pour des tâches qui demandent le plus d'efforts. 2. Les appels téléphoniques Limitez-vous à deux appels par jour, à moins que votre travail ne nécessite des appels continus. 3. Les réunions Fixez un créneau spécifique dans la journée ou dans la semaine pour les réunions. Enregistrez cette heure dans votre calendrier pour que les collègues puissent la voir et informer votre chef et votre équipe. Cela permet la meilleure organisation, l'utilisation du temps plus efficace, l'élimination des interruptions constantes. D. Pause et récupération Prenez des pauses régulières tout au long de la journée de travail et assurez-vous d'avoir un repos adéquat pour maintenir des performances optimales. Des périodes de récupération bien planifiées sont indispensables pour éviter l'épuisement et faciliter la productivité à long terme. Une technique de gestion du temps bien connue est la technique Pomodoro développée par Francesco Cirillo. Cette méthode préconise de diviser la journée de travail en intervalle de 25 minutes appelée Pomodoro suivie de courtes pauses. Après 4 Pomodoro, une pause plus longue de 15 à 30 minutes est recommandée. Pour mettre en pratique la technique Pomodoro, programmez un minuteur pour 25 minutes pendant chaque tâche et consacrez-y pleinement sans interruption jusqu'à ce que le minuteur s'éteigne. Améliorez la concentration et les performances cérébrales. A. Brain Dumps Un Brain Dump est une pratique simple mais hautement efficiente de la méthode GTD que nous avons déjà expliquée. Effectuer des Brain Dumps réguliers vous permet de soulager votre cerveau du poids de se rappeler constamment des tâches, des idées et des obligations. Il s'agit d'un moyen de consigner et d'organiser toutes vos pensées et informations, libérant ainsi votre cerveau pour qu'il puisse se concentrer pleinement sur ses activités. Vous pouvez le faire chaque jour, chaque semaine ou à votre convenance. Installez-vous dans un endroit calme, munissez-vous d'un stylo et de papier ou d'un carnet, puis notez tout ce qui vous traverse l'esprit. Que ce soit des tâches à accomplir, des idées de projet, des listes de courses ou simplement des pensées fugaces, écrire tout vous assure de ne rien oublier et de ne plus avoir à y penser constamment. Vous pouvez être sûr que ces données sont consignées en toute sécurité dans votre système, prêtes à être traitées ultérieurement. La pratique régulière du Brain Dump contribue à apaiser votre esprit et à soulager votre cerveau de la surcharge constante d'informations. Vous créez ainsi de l'espace pour travailler avec concentration en dirigeant votre énergie vers les tâches véritablement significatives et en réduisant le stress au quotidien. B. La respiration de concentration. La technique de concentration par la respiration est une méthode simple qui favorise le calme intérieur et accroît la tension. Elle repose sur une respiration consciente où l'on se focalise pleinement sur le processus respiratoire. Pour pratiquer cette méthode, installez-vous confortablement, fermez les yeux et effectuez une respiration profonde. Retenez votre souffle un instant en comptant jusqu'à 4 puis expirez lentement en comptant à nouveau. Répétez ce processus plusieurs fois pour apaiser votre esprit et focalisez votre attention sur la tâche à venir. C. La méthode des cinq sens. La méthode des cinq sens est une technique qui sollicite les cinq sens pour améliorer la concentration. Elle vous invite à prendre pleinement conscience de votre environnement et des stimuli sensoriels qui vous entourent. Pour mettre en pratique cette méthode, prenez un moment pour vous concentrer sur votre environnement. Explorez ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez et goûtez en essayant de remarquer les moindres détails. Ces perceptions sensorielles contribuent à ancrer votre attention dans le présent et à vous focaliser sur la tâche en cours. Hommes plus robots Maximisez les performances avec les réseaux neuronaux Ceux qui ont déjà utilisé ChatGPT, MindJourney ou d'autres réseaux neuronaux savent qu'ils ne sont pas encore parfaits. Cependant, ces outils continuent à se développer et facilitent déjà considérablement certaines tâches de routine liées à la rédaction de textes ou à l'édition d'images. Des plugins spéciaux s'installent directement dans votre navigateur et au sein de GPT-4, ils permettent la lecture de contenus vidéo, l'écriture de requêtes dans ChatGPT pour un autre réseau neuronal populaire, MindJourney, la création de diagrammes et la vérification de citations scientifiques. Par exemple, GPT convient bien aux textes standards pour les blogs et le marketing rédigés selon le même schéma. Vous pouvez jouer le rôle de relecteur pour ces textes en éditant des formulations préétablies, ajoutant des faits ou des exemples tirés de votre expérience. Ce processus est plus rapide que d'écrire à partir de zéro. Voici d'autres domaines où les réseaux neuronaux servent d'assistant, vous laissant la charge du traitement et du contrôle. Révision du texte Les réseaux neuronaux, tels que GPT-4, reformulent et réécrivent des textes sans perdre le contexte d'origine. Cela est utile pour adapter le contenu à différentes plateformes ou pour comprimer de longs textes. Par exemple, transformer d'anciens articles de blog en résumé plus court pour les médias sociaux. Planification du contenu Les réseaux neuronaux aident à générer des idées de billets, de blog ou à élaborer des plans de contenu en suggérant des idées pertinentes et intéressantes basées sur des mots-clés ou des thèmes. Programmation Dans certains cas, les réseaux neuronaux soutiennent des tâches de programmation plus simples, réduisant la charge de travail pour certains projets de développement. Pour travailler avec des réseaux neuronaux, il faut apprendre à rédiger des promptes, c'est-à-dire des spécifications techniques pour les réseaux neuronaux. Cela exige la capacité de formuler une tâche claire et compréhensible avec tous les détails importants, similaires à la délégation de tâches à des humains. Évidemment, les résultats des réseaux neuronaux exigent une vérification et une adaptation humaine. Les exemples fournis par GPT sont souvent abstraits, mais utiles pour optimiser certaines tâches et gagner du temps. Dans le chapitre suivant, vous allez entendre les histoires inspirantes d'individus qui ont choisi de transformer radicalement leurs attitudes envers la vie professionnelle et personnelle. Chapitre 5 Histoire de réussite Chloé et son blog lucratif Chloé est une blogueuse enthousiaste qui rédige régulièrement des articles pour son site. Cependant, elle avait l'impression de consacrer trop de temps à la rédaction d'un article et que le processus ne se déroulait pas aussi bien qu'elle le souhaitait. Elle décide donc de transformer sa façon de travailler. Tout d'abord, Chloé documente son processus actuel de blogging. Elle note chaque étape de la recherche d'idées à la mise en forme et à la publication en passant par la recherche et l'écriture. Après avoir documenté le processus en détail, Chloé identifie les goulots d'étranglement et les zones problématiques. Elle constate qu'elle consacre beaucoup de temps à la recherche car elle passe souvent d'un site à l'autre et se perd dans les détails. La mise en forme des articles prend également plus de temps que prévu car elle doit souvent répéter manuellement les mêmes étapes. Ensuite, Chloé réfléchit à la manière dont elle pourrait optimiser le processus. Elle en conclut qu'elle doit rechercher autrement et créer un modèle de mise en forme pour gagner du temps. Une fois que des processus inefficaces dans la publication de blogs ont été identifiés, il est temps de mettre en œuvre des améliorations. L'optimisation des processus nécessite souvent quelques ajustements et expérimentations pour obtenir les meilleurs résultats. Chloé utilise désormais des termes de recherche plus spécifiques et des signés afin de trouver plus rapidement les informations pertinentes. Pour la mise en forme, elle crée un modèle qu'elle adapte à chaque article. Après quelques semaines, Chloé applique le processus optimisé de création de billets de blog et vérifie les résultats. Elle constate qu'elle passe moins de temps à faire des recherches et que la mise en forme est beaucoup plus rapide. Bien que les avantages se fassent déjà sentir, Chloé décide de continuer à optimiser le processus. Elle découvre un logiciel qui l'aide à organiser ses recherches et qu'elle peut intégrer dans son flux de travail. Elle demande également à un ami de lui donner son avis sur son modèle et le renforce sur la base de ce feedback. Grâce à l'optimisation des processus, l'engagement au blog est devenu beaucoup plus facile pour Chloé. En économisant du temps dans la recherche et la mise en forme, elle peut se concentrer sur le contenu de ses contributions. Ainsi, elle publie plus d'articles de qualité offrant un meilleur service à ses lecteurs. Travailler de manière concentrée pour écrire un livre. Sébastien, consultant indépendant aux horaires flexibles et emploi du temps chargé, aspirait à publier son premier livre. Pour concrétiser son rêve, il a décidé d'appliquer des méthodes de gestion du temps efficace. Après avoir défini son objectif de terminer et de publier son livre dans les six mois à venir, Sébastien a utilisé la matrice d'Eisenhower pour gagner du temps. Il a analysé ses projets de conseils hôteliers et a renoncé à des tâches moins importantes, se concentrant sur des projets plus significatifs. Afin de libérer du temps pour l'écriture, Sébastien a temporairement réduit ses hobbies, tels que la randonnée et l'escalade, ainsi que ses interactions sociales. Investissant sciemment lui-même et dans son projet de livre, Sébastien a réalisé que ses sacrifices à court terme étaient inévitables pour atteindre son objectif à long terme. Les fruits de ses investissements temporels et énergétiques ont été récoltés lorsque son premier livre a finalement vu le jour. En gardant le but en tête, Sébastien a organisé son emploi du temps. Chaque soir, il planifiait son lendemain, déterminant les tâches prioritaires pour ses projets clients et les plages horaires dédiées à l'écriture de son livre. Son emploi du temps quotidien était le suivant. De 8h à 9h, routine matinale et temps de détente. De 9h à 12h, travaille sur ses grands projets de consulting hôteliers. De 12h à 13h, pause déjeuner. De 13h à 16h, poursuite du travail sur les projets de ses clients. De 16h à 16h30, pause créative et promenade en plein air. De 16h30 à 19h30, temps d'écriture pour son projet de livre. De 19h30 à 20h, temps pour l'apprentissage et la recherche d'inspiration. Sébastien a incorporé des pauses pour préserver son énergie. Lors de ses sessions d'écriture, il éliminait les distractions en appliquant la technique pomodoro pour rester concentré. Au lieu de vacances traditionnelles, Sébastien a opté pour des vacances d'écriture. Deux semaines dans un village de montagne isolée lui ont permis de se pencher sur son livre. Grâce à une planification quotidienne et à l'utilisation judicieuse de la matrice d'Eisenhower, Sébastien a connu une transformation remarquable, renforçant sa productivité en tant que consultant tout en menant à bien son projet littéraire en six mois. Camille, équilibre entre vie professionnelle et personnelle pour une vie plus libre. Camille, psychologue diplômé passionné, coachée, experte en psychologie positive, était confrontée à un défi de taille. Entre ses séances individuelles, les formations de groupe et les retraites qu'elle animait sous le nom de « le nouveau mois », elle jonglait également avec les rôles d'épouse et de mère de deux jeunes garçons en âge scolaire. Malgré ses nombreuses réussites et centres d'intérêt, elle ressentait un stress lié à la difficulté de concilier toutes ses responsabilités. Pour surmonter cette situation, Camille a réalisé qu'elle devait diriger consciemment son temps et son énergie vers les aspects les plus fondamentaux de sa vie. Ainsi, elle a pris la décision stratégique de se concentrer davantage sur son rôle de coach et de formatrice, continuant à développer son expertise en pensées positives, estime de soi et acceptation de soi. Les retraites qu'elle organisait représentaient pour elle un moyen précieux de partager son message et d'apporter une aide significative aux autres. Pour libérer du temps en faveur de sa famille et de ses centres d'intérêt personnel, Camille a opté pour la délégation de certaines tâches. Elle a engagé une assistante pour l'aider à organiser ses rendez-vous, à gérer son blog et à s'occuper de ses clients. La maintenance technique de son site web et le montage de vidéos pour son blog YouTube ont été confiés à des prestataires externes. Cette délégation lui a permis de se concentrer sur ses compétences clés et d'optimiser son emploi du temps. Percevant le potentiel des cours en ligne, Camille a décidé de développer des programmes pour diffuser ses connaissances en psychologie positive, offrant ainsi à ses clients une flexibilité d'apprentissage indépendamment de leur emplacement. Cette stratégie lui a non seulement apporté des revenus passifs, même pendant les vacances, mais lui a aussi permis de passer plus de temps avec sa famille. Au cours de cette période de restructuration, Camille a réalisé qu'elle pouvait réduire le nombre de formations et de retraites hors ligne. Cette décision lui a offert une liberté accrue pour ses activités personnelles, notamment le ski et le qigong. Pour stabiliser encore plus sa vie professionnelle et personnelle, Camille a mis au point une planification quotidienne claire, combinant des phases d'écriture et de coaching concentrées avec des plages de temps dédiées à sa famille et ses loisirs. L'utilisation de la technique Pomodoro a contribué à maintenir sa concentration et à améliorer sa performance. Camille a mis environ six mois pour concrétiser ses projets. Bien que les ajustements aient demandé une période d'adaptation, les bénéfices positifs dans sa vie ont largement compensé les efforts déployés. Et vous, chers lecteurs, quel est votre avis sur les situations décrites ? Comment réagiriez-vous si vous étiez à la place de Chloé, Sébastien ou Camille ? Partagez vos pensées avec nous. Si vous avez des questions ou des situations particulières que vous aimeriez voir traiter dans nos prochains épisodes, n'hésitez pas à les partager. Votre curiosité et vos suggestions sont précieuses pour nous et nous sommes là pour vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs. Engagez-vous dans la conversation et contribuons ensemble à la révolution du temps et des finances. Chapitre 6 Trouvez la formule gagnante Identifiez et éliminez les obstacles à l'efficacité. L'optimisation des processus visant à accroître l'efficacité opérationnelle et à économiser du temps, des ressources et de l'énergie commence par une analyse approfondie. Cette démarche consiste à scruter les processus existants, à cerner les étapes inutiles, puis à dénicher et à mettre en œuvre des opportunités d'amélioration. Cette stratégie d'optimisation des processus s'applique à divers domaines, que ce soit au sein des entreprises, dans la vie quotidienne personnelle ou dans les projets créatifs tels que l'écriture ou la peinture. Le premier objectif est d'identifier et d'optimiser les fameux goulots d'étranglement dans le processus de travail. Ces goulots d'étranglement représentent la partie du processus déterminant le taux global de production qui peut être substantiellement perfectionné par leur optimisation. Ils se manifestent dans des processus opérationnels complexes ou dans des tâches quotidiennes personnelles. Pour repérer les processus inefficaces, réaliser une analyse approfondie des activités quotidiennes. Cette démarche implique l'étude du flux de travail, l'analyse du processus d'écriture ou encore l'examen minutieux des routines quotidiennes dans la vie personnelle. Une analyse détaillée des processus actuels permet d'identifier les points faibles et les goulots d'étranglement qui entravent la performance. Pour détecter les processus inefficaces, examinez de manière approfondie vos activités quotidiennes. Cela inclut l'observation du flux de travail, l'analyse du processus d'écriture et une évaluation minutieuse des routines quotidiennes dans votre vie personnelle. En scrutant de près les processus en cours, vous pourrez identifier les points faibles et les obstacles qui compromettent la performance. Évaluer la rentabilité de l'externalisation et des investissements. La rentabilité financière de l'externalisation ou de l'investissement dans des sources de revenus passifs s'avère complexe et dépend de plusieurs facteurs. Il est fort probable que l'externalisation ou les investissements dans des sources de revenus passifs entraînent des coûts plus élevés au départ, mais qu'à long terme, ils permettent de réaliser des gains de productivité considérables, se traduisant à leur tour par des économies de coûts. Voici quelques principes et approches pour l'analyse de la rentabilité financière, de l'externalisation et de la délégation. A. Analyse coût-bénéfice Pour déterminer le coût total de l'externalisation ou de la délégation par rapport aux avantages escomptés, analysez des coûts-bénéfices. Il convient de prendre en compte non seulement les coûts immédiats tels que la rémunération du prestataire de service ou du personnel, mais aussi les avantages à long terme tels que le gain de temps, l'amélioration de la qualité ou l'augmentation des profits. B. Retour sur investissement Le retour sur investissement est un indicateur qui évalue la rentabilité d'un investissement. Il faut le calculer pour les projets d'externalisation et les investissements dans des sources de revenus passifs afin de s'assurer que les dépenses engagées justifient le retour sur investissement attendu. C. Évolutivité Lors de l'évaluation des sources de revenus passifs, il est crucial de prendre en compte leur évolutivité. Un investissement prometteur est une source qui peut être amorcée avec un faible investissement initial et qui présente le potentiel de croître de manière exponentielle à l'avenir. D. Évaluation des risques Tout investissement ou toute décision stratégique comporte un certain degré de risque, surtout lié à l'externalisation ou à l'investissement dans des sources de revenus passifs. Soyez-en conscients afin de prendre des décisions en toute connaissance de cause. E. Horizon temporel Lors de l'analyse du rendement financier, tenez compte de l'horizon temporel. Certains investissements, comme la création d'un flux de revenus passifs, prennent du temps à se développer, alors considérez les avantages et la rentabilité à long terme. La flexibilité devrait être prise en compte dans l'analyse de la rentabilité financière. Les investissements ou les stratégies qui permettent de s'adapter ou de réagir en cas de besoin sont plus fructueux à long terme. Les principes de base de cette analyse incluent une collecte de données approfondies, une évaluation minutieuse des risques et des opportunités, la prise en compte des effets à long terme et l'implication des parties prenantes. Prenez compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs pour permettre une évaluation complète de la rentabilité financière. En tant qu'entrepreneur indépendant ou propriétaire d'une petite entreprise, vous pouvez réaliser vous-même l'analyse de la rentabilité financière de l'externalisation, de la délégation ou de l'investissement dans des sources de revenus passifs, même sans avoir d'experts financiers ou d'analystes spécialisés dans votre équipe. Voici quelques points d'appui pour vous orienter dans votre analyse. Tout d'abord, la comptabilité financière solide est la clé d'une vision claire de vos finances. Enregistrez minutieusement tous les coûts liés à l'externalisation ou aux investissements dans des sources de revenus passifs, tout en suivant de près vos revenus et bénéfices. Ensuite, explorez les ressources en ligne. De nombreux outils et calculateurs d'évaluation du retour sur investissement sont disponibles sur Internet. Ces ressources vous permettent d'évaluer les coûts totaux et les avantages potentiels de l'externalisation, en plus d'offrir des outils d'analyse gratuits ou payants. Comparez vos dépenses et revenus actuels avec des points de référence dans votre secteur pour voir comment vous vous situez par rapport à vos concurrents. Également appelé le benchmarking, ce processus vous aidera à identifier des domaines potentiels d'économie ou d'amélioration. Ensuite, le partage d'expériences peut être précieux. Échangez avec d'autres indépendants ou entrepreneurs de votre réseau pour bénéficier de leurs expériences et de leurs bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne la rentabilité financière de l'externalisation et de l'automatisation. N'hésitez pas à faire appel à des conseillers ou experts si nécessaire. Des conseillers financiers spécialisés dans les petites entreprises peuvent vous apporter un regard avisé et approfondi pour vous aider dans votre analyse et votre planification financière. Enfin, soyez ouvert à l'expérimentation et l'apprentissage. Testez différentes approches, suivez les résultats et ajustez vos stratégies en conséquence pour tirer des leçons précieuses de vos expériences. Chapitre 7 Optimiser des revenus en mode automatique De nombreux individus aspirent à la liberté financière et une vie professionnelle flexible. Mais comment concrétiser ses rêves et ne pas tomber dans la routine traditionnelle de 9h à 5 ? Timothy Ferris propose une solution, l'introduction de sources de revenus passifs. Comprendre le pouvoir des sources de revenus passifs Les sources de revenus passifs correspondent à des paiements récurrents, générés avec un peu ou pas d'effort direct. Il ne s'agit pas d'une méthode pour s'enrichir rapidement, mais plutôt d'utiliser astucieusement la technologie, l'externalisation et l'automatisation pour parvenir à une indépendance financière à long terme. Pour générer un revenu passif, diverses approches permettent de subvenir à ses besoins tout en consacrant du temps à ses intérêts personnels et à ses passions. Le concept de revenus en pilote automatique de Ferris repose sur l'idée de ne pas dépendre exclusivement d'un emploi traditionnel de 9h à 5h et d'un revenu lié au travail, mais plutôt de développer des sources de revenus passifs. Ces dernières peuvent provenir par exemple de la vente de cours en ligne ou des dividendes d'investissement. Une fois ces sources de revenus mises en place et optimisées, elles génèrent des revenus même lorsqu'on n'est pas activement en train de travailler. Cela permet de bénéficier à long terme de ces sources de revenus tout en consacrant du temps à d'autres activités ou en profitant de temps libre. Soulignons que le concept de revenus en pilote automatique n'implique pas un enrichissement instantané ni l'arrêt total du travail. Mettre en place et rentabiliser ces sources de revenus exige souvent quelques années d'investissement. Cependant, en investissant consciemment dans de telles opportunités et en les gérant efficacement, on atteint progressivement un certain degré de liberté financière et de flexibilité. Timothy Ferris a détaillé ce concept dans son livre « La semaine de 4 heures » inspirant ainsi de nombreuses personnes à repenser leur vie et leur travail et à développer des sources de revenus durables. Options pour les sources de revenus passives. Voici quelques idées sur la manière de générer un revenu passif. Néanmoins, soulignons que chaque créneau requiert une analyse et une préparation approfondie. 1. Vente de produits et d'informations numériques La création et la vente de produits numériques tels que des livres électroniques, des cours en ligne, des produits audio ou des logiciels sont des moyens populaires de générer un revenu passif. Une fois créés, ces produits peuvent être vendus en ligne sans nécessiter une présence physique constante ni de livraison. Avec un marketing adéquat et la fourniture de contenus originaux, ces sources de revenus génèrent des bénéfices stables à long terme. 2. Marketing d'affiliation Une autre possibilité consiste à faire la promotion des produits ou services d'autres entreprises en tant que partenaire affilié. En recevant une commission pour chaque achat effectué via des liens d'affiliation spécifiques sur votre blog, vous pouvez générer un revenu passif. Le succès du marketing d'affiliation dépend du choix de produits pertinents et d'un ciblage précis. 3. Page des membres et abonnements La création de pages réservées aux membres ou de services d'abonnement génère des revenus réguliers et récurrents. Des frais mensuels ou annuels payés par les utilisateurs pour accéder à des contenus ou services exclusifs assurent un revenu stable. Pour rendre l'adhésion attrayante et fidéliser les clients à long terme, définissez et offrez des valeurs concrètes. 4. Boutique en ligne automatisée Vous pouvez vendre des produits physiques ou des biens numériques sans avoir à les gérer ou à les expédier personnellement. L'utilisation d'une plateforme de commerce électronique professionnelle et de processus logistique est suffisante pour répondre aux besoins des clients et instaurer la confiance. 5. Licence et royalties Si vous possédez une compétence particulière, mettez vos œuvres, telles que la musique, l'art ou les logiciels, sous licence. Ainsi, vous générez des revenus continus, protégez des droits de propriété intellectuelle et favorisez la collaboration avec des partenaires intéressés. Vous pouvez également envisager de vendre vos contenus audiovisuels via des banques d'images ou de musique. 6. Investissement et location Placer des fonds dans des actifs tels que l'immobilier ou des actions offre la possibilité de créer un revenu passif que ce soit par le biais de loyers perçus ou de dividendes générés. Il est essentiel de gérer judicieusement ces investissements afin d'assurer la stabilité et la croissance continue de ces revenus passifs. Conclusion Dans le monde contemporain, l'art de gérer son temps se profile comme un atout inestimable. Ce livre audio nous a guidés à travers les arcanes de l'amélioration de la productivité, offrant ainsi une exploration approfondie pour maximiser l'utilisation de notre temps et de notre énergie limitée. Les techniques, les méthodes et les approches dévoilées présentent une perspective holistique visant à optimiser l'efficacité au travail et à enrichir la vie de multiples façons. Les chapitres précédents ont détaillé comment la délégation et l'externalisation allègent la charge de travail, permettant ainsi de se focaliser sur les tâches fondamentales. Nous avons exploré l'approche ROW et souligné l'importance des résultats au travail plutôt que des heures de présence. L'exploration s'est également étendue aux opportunités offertes par l'automatisation et la numérisation pour optimiser les processus et regagner un temps précieux. Toutefois, le chemin vers une efficacité accrue n'est pas une solution miracle. Chacun de nous élabore ses propres objectifs, relève des défis spécifiques et établit des priorités distinctes. C'est pourquoi il est impératif d'ajuster les techniques et approches présentées à nos besoins individuels et de sculpter notre propre voie vers la réalisation. Une certitude émerge. Le perfectionnement requiert des choix éclairés et des actions cohérentes. Elle demande du courage pour affronter de nouveaux défis, surmonter les peurs et accepter le changement. Être prêt à apprendre de ses erreurs et à évoluer en permanence constitue une autre exigence fondamentale. Le parcours vers le rendement demande du temps et de l'engagement. Chaque étape nous rapproche de nos objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou liés à l'équilibre entre ces deux côtés de la vie. Les méthodes, techniques et approches évoquées dans ce livre audio représentent des conseils généraux. Chaque auditeur est encouragé à les adapter à sa situation particulière et, si nécessaire, à solliciter la vie d'un professionnel avant d'initier des changements dans sa manière de vivre et de travailler. Soyons donc audacieux et empruntons la voie de la productivité. Puissent les techniques et approches révélées dans cet ouvrage vous guider vers l'épanouissement de votre plein potentiel, conduisant ainsi à une vie heureuse et réussie. Le temps est à portée de main et les opportunités sont infinies. Utilisez sagement votre énergie et vos ressources pour exprimer le meilleur de vous-même et concrétisez vos rêves. Chers auditeurs, nous espérons que vous avez aimé ce livre. Vous pouvez écouter la version intégrale du livre en suivant le lien dans la description. Si vous voulez participer au tirage au sort de Cadeau sympa, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur « J'aime » et laissez un commentaire sous la vidéo. Sous-titrage ST' 501